Je ne suis pas ici pour demander de l'asile politique. Ce n'est pas une question belgienne. Je suis ici à Bruxelles, comme la capitale d'Europe. Ce n'est pas une question de la politique belgienne. Il n'y a pas de relation. Je suis ici pour agir avec la liberté, la sécurité et la sécurité. Quelles conditions je veux retourner en Catalogne ? On est ici à la recherche des garanties que pour l'instant elles ne se donnent pas à la Catalogne, à l'Espagne. Vous avez remarqué quel est le titre du document de la demande du procureur général ? Vous avez remarqué ? Ils ont dit « Majdura sera la caïda ». Plus dure sera la chute. Cela n'indique pas un désir de justice, mais un désir de vengeance. Et donc, telle qu'il y aura ces menaces, de ne pas avoir un processus complètement garantisé pour tous, et particulièrement pour ceux que nous avons été signalés par des groupes très violents. Donc, il n'y aura pas les conditions objectives. On n'a pas écarté ces possibilités. Mais, bien sûr, on veut agir de façon complètement libre, tranquille, pour prendre les décisions. J'insiste avec une idée. On ne peut pas échapper à nos responsabilités de la justice. D'accord ? On peut avoir ces garanties juridiques dans le cadre de l'Union européenne. parce qu'on est ici comme citoyens européens. On est citoyens qui peuvent circuler de façon libre dans toute l'Europe. Donc, il n'y a pas aucun doute sur notre engagement sur ce sujet. Et bon, on va voir, chaque jour, il y a des nouveautés. On doit travailler comme gouvernement légitime. Et on a décidé que la façon aussi pour s'exprimer mieux au monde, ce qui se passe en Catalogne, c'est aussi d'aller à la capitale de l'Europe. Le chaos a commencé le 1er octobre, avec la violence de la violence du côté de l'Espagne. de l'Espagne. Et à ce moment-là, toutes ces personnes étaient en un très douleur. Un très douleur. Et c'était la violence de la police de l'Espagne, qui a commencé le chaos. Il n'y a pas de 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 chaos.